Je parlais avec vous, Nivine, de ces prisonniers russes qui ont été surpris par l'offensive ukrainienne il y a maintenant à peu près 13 jours à Kursk. Et certains de ces prisonniers commencent à parler. Le New York Times, Nivine, a recueilli leurs témoignages dans une prison du nord de l'Ukraine. Que disent-ils ? Alors, ces prisonniers avec qui nos confrères du New York Times ont pu s'entretenir, ce sont les soldats qui étaient présents à la frontière au moment de l'incursion, évidemment, des forces ukrainiennes. Et ce qui ressort de leurs témoignages, c'est d'abord la surprise en voyant arriver ces unités ukrainiennes. Vassily, par exemple, un soldat russe, explique « Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait ». Même chose pour Dmitry. Nous nous attendions à voir un groupe de sabotage, peut-être dix hommes au maximum, pas une armée. Mais ils ne sont pas les seuls à le penser, puisque visiblement, le commandement militaire russe avait de toute évidence, écrivent nos confrères, fait la même hypothèse, en dotant ses défenses frontalières de conscrits inexpérimentés, dont certains avaient été enrôlés quelques mois plus tôt. Alors, pour rappel, la loi russe, elle interdit aux conscrits d'être déployés hors de Russie. Mais, faute de manœuvre, la Russie a donc décidé de les utiliser pour surveiller sa frontière. Une mission qui est clairement surdimensionnée. Car, généralement, que font ces jeunes gens ? Eh bien, ils sont enrôlés après le lycée et servent généralement pendant un an, en effectuant des tâches subalternes, comme pelleter la neige sur des bases en Russie profonde. On est donc très, très loin de leur mission d'il y a dix jours. Eh bien, résultat, lorsque, il y a dix jours, les radios ont cessé de fonctionner, eh bien, ils ne savaient pas comment réagir. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Dmitri explique, eh bien, que nous avons supposé que c'est à cause du brouillage ukrainien sans ordre. Nous avons été rapidement dépassés. Nous avons tenté de battre en retraite, mais ils nous ont capturés. Ils sont plusieurs dizaines à avoir été faits prisonniers. Volodymyr Zelensky parle d'une centaine de Russes. 71 étaient enfermés lorsque le New York Times rédigeait son article. Et selon certains de ces prisonniers, eh bien, tout ça aurait pu être évité, car les tirs d'artillerie ukrainiens ont augmenté quelques jours avant l'incursion. Nous avons informé les commandants, mais ils n'ont pas réagi. Ils nous ont dit, nous ne pouvons rien faire, selon Igor, un soldat âgé de 21 ans. Il explique que le jour de l'attaque, eh bien, il a été bombardé par l'artillerie, tout comme ses collègues qui se trouvaient à ses côtés. Il a tenté de se retrancher dans une fortification, mais celle-ci a pris feu. Finalement, avec d'autres soldats, il s'est réfugié dans une forêt, mais les conscrits n'avaient qu'un seul fusil pour se défendre. Impossible en l'état, évidemment, de repousser l'incursion ukrainienne. D'autant plus qu'on le sait, les ukrainiens sont arrivés à bord de Bradley. Ces véhicules de combat, évidemment, blindés avec un seul fusil, ils n'ont pas fait le poids. C'est donc à la fois cet effet de surprise et également cette impréparation des conscrits qui a donc permis aux ukrainiens à la fois d'avancer rapidement, mais aussi d'avancer aussi facilement sur le territoire russe. C'est donc de faire une centaine de prisonniers. Ces hommes qui sont donc actuellement enfermés dans moins de prisons ukrainiennes, ils pourraient servir de monnaie d'échange. C'est en tout cas ce qu'espèrent les familles, évidemment, des prisonniers. La mère d'un prisonnier ukrainien explique que pour nous tous, c'est une grande chance et un espoir que nos proches soient échangés. Donc évidemment, au-delà de l'aspect purement militaire, il y a également cet aspect-là à prendre en considération dans le fait que l'Ukraine a énormément fait prisonnier ces dernières semaines. Merci beaucoup Divine pour ces précisions.